Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans le groupe Laissons parler au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Insumbou, ensemble avec le Saint-Esprit, nous voulons changer l'eau en vin. Pendant quelques instants, en cela, je tiens à remercier l'administration pour cette invitation d'honneur à l'annonce des Cana. Je vous exhorte d'entrer déjà en disant que, quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 37, versets 9 à 10, vous constaterez que Joseph avait raconté les songes de Luminaire deux fois à ses frères, mais une seule fois à son père. Pourquoi ? Parce que, dans Genèse 37, verset 9, il est dit que Joseph yit encore un autre songe, il les raconta à ses frères. Tandis que, dans le verset 10, il est écrit que Joseph les raconta à son père et à ses frères. Gloire au Seigneur ! Donc, contextuellement, nous comprenons, au guise d'ensemble, que le frère de Joseph avait écouté les songes de ces dernières deux fois. Mais le père, j'accorde, avait écouté les songes une seule fois. Très important. Alors, cette citation de Genèse 37, 9 à 10, nous ramène dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 34. Parce que, dans la pensée apocalyptique, nous voyons le frère de Joseph, dans cette situation contextuelle, représenter les apôtres du Christ. Tandis que le père Jacob représente ici la foule. Parce que, le songe de Joseph, sur le luminaire, symbolise aussi l'évangile de Christ, sur le royaume de Dieu. Donc, là, nous voyons que, dans la foule, Jésus parlait toujours en parabole. Mais, en particulier, ou dans la maison, là, Christ et Jésus expliquaient tout à ses disciples. Et là, nous comprenons que, la foule écoutait seulement les paraboles. Comme Jacob, ayant écouté seulement une seule fois, le songe de Joseph, sur le luminaire. Mais, cependant, les disciples de Jésus, ayant écouté deux fois, c'est-à-dire, ils ont écouté et les paraboles, et l'interprétation des paraboles. C'est ça, frère. Donc, là, nous comprenons que, le frère de Joseph, ayant écouté deux fois, préfiguré les disciples de Jésus, qui avait aussi l'amabilité d'écouter les paraboles et leur interprétation. Mais, la foule écoutait seulement les paraboles. C'est ça que nous avons typifié la foule comme étant l'image de Jacob, qui avait écouté seulement une seule fois. Gloire au Seigneur ! Et, au jour d'aujourd'hui, nous sommes également une assemblée de disciples de Jésus. Pour cela, nous allons aussi écouter deux fois, comme le psalmiste David dira dans le psaume 72, verset 12, que Dieu a parlé une fois, mais moi j'ai entendu deux fois. Gloire au Seigneur ! Et, dans la même ligne, Auguste ensemblait, nous avions corrigé humblement les gens qui disent que, quand Jean fit ravi en esprit au jour du Seigneur, il avait écouté seulement la voix derrière. Nous avions dit, c'est une affirmation qui n'est pas basée vraiment sur la pensée de l'Écriture. Parce que, quand vous lisez Apocalypse 1, 10 à 15, le frère Jean avait écouté la voix derrière et devant. Très important ! Le comment ? Parce que, quand il a écouté la voix derrière, comme le son d'une trompette, il s'est détourné. Et, il a écouté, en face ou devant, la voix comme le bruit des grandes eaux. C'est ça la précision, frère. Donc, premièrement, il a écouté la voix derrière, mais quand il s'est détourné, il a encore écouté la voix de devant, comme le bruit des grandes eaux. et au regard d'Ésaïe 58, 1 à 2, même Jean chapitre 1, verset 23, nombre 6, 25 à 26, là, nous affirmons humblement en disant que la voix de derrière représente le prophète de l'ancienne alliance de Dieu. Donc, le prophète de l'ancienne alliance symbolise la voix de derrière. Tandis que, la voix de devant, comme le bruit des grandes eaux, représente aussi le ministre de la nouvelle alliance de Dieu, le ministre de la seconde alliance de Dieu, ayant la facilité ou la capacité de sonder les choses. Pourquoi ? Parce que, le frère Paul, divinement révélé, dira dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, que Dieu nous a rendus capables d'être la voix de devant, autrement dit, d'être ministre d'une nouvelle alliance, et non de derrière, ou et non de la lettre. Car la lettre tue, comme l'arbre de la condition du bien du mal, appelée la loi, mais l'esprit vivifie, comme l'arbre de la vie, appelée les témoignages. C'est ça, Esaïe 8, verset 20. Que les Seigneurs, vous bénissent abondamment. par la grâce de Dieu, il nous a demandé de parler sur deux sujets. Le premier sujet s'intitule le fleuve et ses quatre bras. Le deuxième sujet, c'est le Fils qui porte cinq noms, selon Esaïe chapitre 9, verset 5. Alors, au regard du premier sujet, nous allons résumer notre exposé en trois points. Premièrement, nous allons parler sur un fleuve sortant d'Éden. Deuxièmement, nous allons toucher sur un fleuve divisé en quatre bras. C'est ça, le deuxième point. Troisième point, nous allons parler sur le détail ou la réalité des quatre bras du fleuve ou la description de chaque bras du fleuve. C'est ça, le sommaire de notre exposé. À présent, nous touchons le premier point intitulé un fleuve sortant d'Éden. Je vous invite respectueusement de lire d'abord la portion de l'écriture. Je suis dans Genèse chapitre 2, verset 10. Genèse 2, verset 10. Je lis au nom de Jésus Christ. « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là il s'est divisé en quatre bras. » Que le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture et qu'il accorde aussi la circunstition de rêve à chacun par sa grâce sublime. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette citation de Genèse 2, verset 10 que nous venons de lire, il y a deux mouvements que nous devons d'abord saisir. Dans le premier mouvement, il y a un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser les jardins. C'est ça le premier mouvement. Et dans le deuxième mouvement, il y a un fleuve qui s'est divisé en quatre bras dans le jardin et non en dehors du jardin. Très, très important. Parce que l'écriture dit un jardin sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là. Voyez, donc c'est dans les jardins que le fleuve s'est divisé en quatre bras. Le fleuve n'était pas divisé en quatre bras en dehors du jardin. C'est ça le deuxième mouvement que nous devons bien noter Auguste Ensemble. Au regard du premier mouvement, il est vital de retenir que le fleuve d'eau avant de sortir d'Éden, ces derniers étaient mêlés ou frélatés au fleuve. De la même manière, vous constaterez dans le deux premiers jours de la création, la terre était mêlée ou mélangée aux eaux. Mais cependant, dans le troisième jour, les secres fient sortis des eaux rassemblés en un seul lieu. Voyez, donc, à vrai dire, il y a un temps pour les secres mêlés aux eaux et il y a aussi un temps pour les secres sortant des eaux. De la même manière, au regard des Genènes 2.10, nous estimons humblement en disant que il y a un temps pour un fleuve mêlé de la terre d'Éden, il y a aussi un temps pour un fleuve sortant d'Éden. Gloire au Seigneur! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ce que je suis en train de dire? Parce que l'Écriture dit un fleuve sortait d'Éden. Cela veut dire que le fleuve avant de sortir en Éden, c'est que le fleuve était mêlé à la terre d'Éden. Les fleuves étaient mélangés à la terre d'Éden. Et ce mouvement là crache aussi un mystère. Gloire au Seigneur! Et dans le langage des Écritures, la pensée sur un fleuve sortant d'Éden pour arroser les jardins s'explique de plusieurs manières. Cela cache beaucoup d'explications dans les Saintes Écritures. En voici quelques aspects. En effet, dans Hébreu chapitre 10 verset 5 je prends juste la partie 1 mon frère Hébreu stipule que Christ est entré dans le monde dit. Le frère dira c'est pourquoi Christ est entré dans le monde dit. Je pense que nous avions déjà dit autrefois ici quand vous lisez minutieusement cette Écriture de chapitre 10 verset 5 à 9 vous allez constater que Christ entrait dans le monde il a prononcé quatre paroles quatre langages quand vous lisez dans Hébreu 10 verset 5 il y a le premier dire Hébreu 10 verset 7 il y a le deuxième dire Hébreu 10 verset 8 il y a le troisième dire Hébreu 19 il y a le quatrième dire donc Christ dans le monde avait manifesté quatre dire quatre langages donc là quand vous examinez encore très bien l'Écriture vous allez voir que Hébreu 10 5 les paroles d'Hébreu 10 5 se retrouvent aussi dans Hébreu 10 verset 8 et la citation d'Hébreu 10 7 se retrouve aussi dans Hébreu 10 9 donc en réalité les quatre langages se résument en deux c'est ça même l'objet de notre exposé nous allons découvrir cela Auguste Ensemblée ici nous avons pris cette écriture pour montrer d'abord à l'Hébreu Ensemblée c'est comme que l'Écriture dit que Christ est entré dans le monde cela revient à dire que Christ avant d'entrer dans le monde il était hors du monde parce que l'Écriture dit Christ est entré dans le monde dans la situation contextuelle nous estimons humblement en disant que Christ avant d'entrer dans le monde il était dans les liens très saints il était dans le troisième ciel appelé l'éternité frère c'est là que nous pouvons maintenant confirmer avec les Écritures que le fleuve mêlé à l'Éden avant la sortie représente représente aussi le fils unique dans le saint du père selon le livre de Jean chapitre 1 verset 18 là où l'Écriture nous présente que personne n'a vu Dieu si c'est le fils unique qui est dans le saint du père donc le fils dans le saint du père mais c'est ça le fleuve mêlé à la terre d'Éden avant la sortie et là nous comprenons que le fils unique représente un fleuve tandis que le saint du père représente la terre d'Éden que le Seigneur vous bénisse oui Auguste Ensemblée par la grâce de Dieu nous venons de saisir la raison sur le fils unique dans le saint du père comme le fleuve mêlé à la terre d'Éden donc là nous avons bien compris que le fleuve avant sa sortie ce fleuve était mêlé à la terre d'Éden comme le fils unique dans le saint du père et là dans la pensée apocalyptique le fils dans le saint du père symbolise Christ existant dans l'éternité avant sa venue dans le monde visible c'est Christ existant dans le royaume éternel dans l'éternité selon qu'il est écrit dans Philippiens 2 verset 5 même Colossiens 1 17 les écritures sont légion et partant de cette compréhension nous avons l'autorité de dire que le fleuve qui sortait d'Éden pour arroser les jardins préfigurait Christ qui est sorti de l'éternité comme un fils qui sort du père pour enseigner ou visiter son peuple d'Israël symbolisé par le jardin donc là nous voyons la sortie du fleuve comme étant l'image de Christ qui est sorti de l'éternité nous avions d'abord compris que le fleuve avant de sortir le fleuve était mêlé à la terre d'Éden et cela était l'image de Christ existant dans l'éternité mais quand le fleuve sort d'Éden c'est là préfiguré Christ qui est sorti de l'éternité pour venir visiter son jardin visiter son peuple d'Israël comme étant son jardin selon qu'il est écrit dans Joël chapitre 2 verset 1 à 3 Ézéchiel 31 verset 8 Ésaïe 66 verset 1 à 3 là on démontre Israël comme étant la plantation de Dieu Israël comme étant les jardins de Dieu les jardins d'Éden selon Joël 2 1 à 3 donc le seul but du fleuve sortant d'Éden c'était pour arroser les jardins donc quand Christ est sorti de l'éternité est sorti du troisième ciel son but son objectif était pour arroser les jardins visiter son peuple d'Israël enseigner son peuple gloire au Seigneur et au regard du livre de Jean chapitre 16 verset 28 partie 1 nous comprenons aussi que quand Christ et Jésus dira que je suis sorti du Père c'était aussi une manière de dire que je suis un fleuve sortant d'Éden gloire au Seigneur parce que dans Jean 16 verset 28 Jésus a dit je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde maintenant je quitte le monde et je vais au Père donc quand il déclare d'abord en disant que je suis sorti du Père c'était une manière de dire que je suis un fleuve sortant d'Éden gloire au Seigneur et quand nous appelons le frère le frère le psalmiste fils de Corée lorsque nous l'appelons dans notre culte vous allez constater que dans psaume 46 verset 5 un fleuve représente Dieu lui-même dans psaume 46 verset 5 regardez quand vous prenez d'abord psaume 46 verset 2 le fils de Corée ont chanté en disant que Dieu est pour nous un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse là c'est dans le verset 2 mais quand vous prenez maintenant le verset 5 ils diront il est un fleuve donc la troisième personne du cinglien représente Dieu il est un fleuve donc là nous voyons comment est-ce que le fils de Corée ont identifié Dieu comme étant le véritable fleuve comme étant un fleuve et partons de cette écriture vous allez voir le frère Paul divinement révélé dira dans De Corinthiens chapitre 5 verset 19 je paraphrase Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même glorie au Seigneur donc Paul dans cette écriture de De Corinthiens 5 verset 19 nous présente que Dieu était en Christ nous venons de préciser en amour que Dieu lui-même représente un fleuve selon psaume 46 verset 5 donc quand Paul nous présente l'humanité de Dieu en Christ cela explique aussi le mystère du fleuve mêlé à la terre d'Éden glorie au Seigneur donc ici selon De Corinthiens 5 verset 19 nous pouvons dire Auguste ensemble que Dieu lui-même est identifié comme un fleuve tandis que Christ représente un Éden Dieu en Christ représente un fleuve mêlé à la terre d'Éden oui frère c'est ça l'inicité du père et fils c'est ça que Jésus pouvait dire dans Jean 10 30 que moi et le père nous sommes un c'est-à-dire l'Éden et le fleuve constituent une seule chose gloire au Seigneur gloire au Seigneur nous voyons comment est-ce que une seule chose qui cache plusieurs réalités et dans la même broterie nous disons que cette pensée sur Christ venant de l'éternité comme un fleuve sortant d'Éden nous ramène aussi dans Ézéchiel chapitre 47 parce que cela s'accorde avec un torrent sortant du sanctuaire donc Christ et Jésus comme le véritable fleuve venant de l'éternité venant de la terre d'Éden symbolise aussi le véritable taureau sortant du sanctuaire selon Ézéchiel 47 et cette pensée sur Christ venant de l'éternité comme un torrent sortant du sanctuaire nous ramène encore dans le livre d'Apocalypse 22 parce que là vous allez constater Auguste Ensemblée le bien-aimé Jean a vu un fleuve d'eau vive qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau très important soulignez-moi les trônes de Dieu et de l'agneau donc nous voyons ici dans l'Apocalypse 21 on nous présente un fleuve d'eau vive lorsque vous circulez le monde entier vous ne verrez jamais un fleuve d'eau vive vous ne verrez jamais cela vous voyez comment est-ce que la Bible présente des choses naturelles ou un langage naturel mais qui cache des réalités spirituelles le véritable fleuve d'eau vive c'est un homme c'est la personne de Christ et Jésus mais regardez mes frères dans cette écriture d'Apocalypse 22 1 ce n'est que la répétition d'Ézéchiel 47 et de Genèse 10 parce que dans Genèse 10 on nous présente un fleuve qui sortait d'Éden dans Ézéchiel 47 on nous présente un torrent qui sortait du sanctuaire arrivé dans Pocas 22 on nous présente maintenant un fleuve qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau voyez ça quand nous faisons les rapprochements de toutes ces écritures là nous comprenons que Éden représente aussi le sanctuaire représente aussi le trône de Dieu maintenant il y a une précision que nous devons préciser à l'Auguste Ensemblée dans cette situation contextuelle la Pocas 22 1 il est tiède de préciser que selon psaume 99 verset 1 quand vous prenez la partie B là nous voyons que le trône de Dieu représente le chéri bien pourquoi parce que l'écriture dit l'éternel est assis sur le chéri bien voyez ce n'est pas accidentel qu'on a parlé d'après ce 22 1 le trône de Dieu est celui de l'agneau ce n'est pas accidentel frère voyez l'essence nous venons de comprendre que le trône de Dieu selon psaume 99 1 représente le chéri bien tandis que le trône de l'agneau représente le royaume éternel ou le troisième ciel les liens très saint selon qu'il est écrit dans deux pierres chapitre 1 verset 11 hébreu chapitre 9 verset 11 à 12 et dès Corinthiens chapitre 12 verset 2 les écritures sont tellement légendes partons de cette compréhension là nous estimons un le 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 trône de Dieu et de l'agneau c'est là verset 22 1 représente Christ qui fut sorti qui était sorti d'entre le chérivin et dans son royaume éternel il est sorti d'entre le chérivin c'est à dire il est sorti du trône de Dieu et il est sorti aussi dans son règne éternel dans sa demeure respective comme un torrent sortant du sanctuaire ou un fleuve sortant d'Éden voyez donc quand l'écriture présente le fleuve d'eau vive sortant du trône de Dieu et de l'agneau c'est là symbolise Christ qui est sorti d'entre le chérivin et dans son règne éternel dans sa demeure respective voyez et quand il sort d'entre les chérivins et dans son royaume éternel c'était pour se manifester dans le monde visible selon qu'il a déclaré dans Jean 16 verset 28 voyez donc quand le bien-aimé Jean voit la chose dans Procet 22 ce n'était que la répétition de ce que Dieu avait déjà montré à Ézéchiel et ce qu'il avait montré aussi à Moïse maintenant dans Procet 22 il a il a élargi maintenant la chose par rapport à la sortie du Seigneur d'entre le chérivin et comment est-ce qu'il avait quitté son royaume éternel pour visiter son peuple d'Israël terrestre comme son jardin que le Seigneur vous bénisse oui les amoureux de la bonne parole nous sommes en train de continuer par la grâce de Dieu parce que nous nous croyons que notre vie dépend que de la parole dans le même ordre d'idée quand vous lisez psaume 22 verset 15 partie A vous allez constater que le prophète David le psalmiste David s'est identifié comme de l'eau car il dira que je suis comme de l'eau qui se coule donc selon cette écriture le frère David représente l'eau gloire au Seigneur et partant de cette compréhension là nous pouvons dire simplement que David quand il était dans les seins de son père Issaï il était comme de l'eau mêlée à la terre voyez parce que nous devons nous venons de comprendre que selon psaume 22 verset 15 David représente l'eau cela veut dire quand il était dans les seins de son père Issaï il était comme de l'eau mêlée à la terre mélangée à la terre et quand David fut sorti du sein de son père Issaï il était maintenant comme un fleuve d'eau sortant de la terre d'Éden gloire au Seigneur donc quand il était encore dans le sein de son père il était comme de l'eau mêlée à la terre mais quand il fut sorti du sein de son père Issaï là il était semblable à un fleuve d'eau sortant de la terre d'Éden selon Génèze chapitre 2 verset 10 et là dans la suite suite de notre exposé nous allons aussi démontrer le bien-aimé David manifesté en quatre aspects comme un fleuve divisé en quatre bras nous allons démontrer cela dans le deuxième point de notre exposé mais ce que vous devez d'abord retenir que le frère David selon psaume 22 15 représente de l'eau cela veut dire un fleuve sortant d'Éden symbolise aussi David qui est sorti du sein de son père Issaï donc là nous voyons David représente un fleuve le père Issaï représente Éden et dans la révélation David comme Christ Issaï le père comme étant l'éternité voyez parce que Christ lui-même est à la fois fils et père c'est lui-même qui est le véritable fleuve le véritable Éden oui frère parce que quand vous lisez même dans l'exécutif vous allez voir que dans Matthieu 13 53 55 le Seigneur a été identifié comme le fils du charpentier tandis que dans Marc chapitre 6 verset 1 il a été identifié comme le charpentier cela veut dire Christ et Jésus lui-même étaient à la fois le fils du charpentier et le charpentier voyez donc lui-même était à la fois fils et père lui-même était à la fois Dieu et fils de Dieu c'est ça David et Issaï le fils et le père David est comme l'homme quand il sort du sein de son père Issaï il est semblable à un fleuve sans temps d'Éden gloire au Seigneur dans le même registre Auguste ensemble nous disons que quand vous lisez encore Genèse 49 verset 3 à 4 vous allez constater que Ribène est impétué ou bouillonnant comme les eaux là c'est Jacob lui-même qui a identifié son fils Ribène son premier né impétueux comme les eaux bouillonnant comme les eaux selon Genèse 49 3 à 4 et partant de cette citation nous pouvons comprendre simplement que Ribène quand il était dans le sein de son père Jacob il était aussi comme les eaux mêlées à la terre donc là Jacob était comme la terre et Ribène comme les eaux quand il était dans le sein de Jacob il était comme les eaux mêlées à la terre mais quand Ribène fit sorti du sein de Jacob de son père Jacob il était comme un fleuve d'eau sortant de la terre de Genèse gloire au Seigneur donc Ribène comme les eaux quand il n'était pas encore né là il était caché dans le sein de son père Jacob comme le fleuve caché à la terre d'Éden mais quand Ribène est sorti du sein de son père Jacob là il représente un fleuve d'eau sortant d'Éden donc nous prenons Ribène comme le zoo Jacob le père comme la terre d'Éden et Ribène comme le zoo qui sort du sein de son père Jacob là nous voyons directement le mystère du fleuve sortant d'Éden c'est pareil aussi avec Hebreu 7 7 quand Abraham Donald a dit l'écriture dit que Lévi était dans les reins d'Abraham était dans les reins d'Abraham voyez donc là nous voyons aussi Abraham comme étant les eaux Lévi comme étant la terre d'Éden était d'Abraham donc Lévi dans les reins d'Abraham c'est ça la terre d'Éden aussi mêlée au zoo voyez c'est ça le mystère que nous sommes en train de démontrer au Christ ensemble c'est ça le mystère parce que ce n'est pas accidentel que l'écriture dit un fleuve sortait sortait cela veut dire que le fleuve avant de sortir le fleuve était mêlé à la terre d'Éden c'est ça Lévi dans les reins d'Abraham c'est ça Ribéne dans les reins de Jacob mais quand Ribé est né c'est ça qui explique un fleuve qui sort de la terre d'Éden gloire au Seigneur gloire au Seigneur et dans notre exposé nous allons démontrer aussi selon les écritures les quatre bras du fleuve dans Ribéne nous allons démontrer cela soyez calme parce que nous venons de démontrer que Ribéne représente aussi le fleuve et comme il représente le fleuve cela veut dire nous devons aussi démontrer les quatre bras du fleuve dans Ribéne il faut essayer dans la Bible nous allons démontrer cela quand nous allons toucher le deuxième point de notre exposé dans la même ligne nous disons que Moïse aussi frère était tout un fleuve oui frère Moïse le frère Moïse était aussi tout un fleuve oui comment parce que quand vous lisez dans psaume 46 5 le fleuve représente Dieu lui-même nous avions parlé cela psaume 46 5 le fleuve représente Dieu lui-même or quand nous prenons Exode 7 verset 1 Moïse représente aussi Dieu lui-même j'ai dit je te fais Dieu je te fais un fleuve c'est ça donc Moïse comme Dieu représente un fleuve parce que psaume 46 5 un fleuve symbolise Dieu et dans Exode 7 1 quand Dieu dira à Moïse que je te fais Dieu pour Pharaon c'était une manière de dire je te fais un fleuve pour Pharaon parce que Pharaon aussi était l'incarnation du fleuve du fleuve Nil Moïse aussi Dieu l'a fait aussi comme un fleuve et il y avait maintenant la bataille entre deux fleuves ah la Bible la Bible était un pays vaste frère très vaste donc nous comprenons que le bien-aimé Moïse tupifie aussi un fleuve c'est ça le syllogisme de la Bible et maintenant nous avons l'autorité de dire que quand Moïse était dans le rein de son père Amram il était aussi comme un fleuve mêlé à la terre quand il était encore dans le sein de son père Amram là il était tout un fleuve mêlé à la terre mêlé à la terre frère mais quand Moïse fut sorti d'ici de son père il était semblable à un fleuve sortant de la terre de Guènes gloire au Seigneur gloire au Seigneur donc nous voyons comment est-ce que dans les Saintes Écritures cette pensée sur un fleuve sortant d'Éden cacher plusieurs ombres frère parce que nous savons que dans la Bible il y a la notion des ombres des ombres donc cette pensée sur un fleuve sortant d'Éden cacher plusieurs ombres dans les Saintes Écritures donc Moïse aussi était tout un fleuve quand il était dans les sœurs de son père Amram il était un fleuve mêlé à la terre et quand il y sort c'est ça le fleuve sortant d'Éden gloire au Seigneur et dans le deuxième partie toujours de notre exposé nous allons démontrer aussi le bien-aimé Moïse manifesté dans l'humanité des quatre êtres vivants comme un fleuve divisé en quatre bras nous allons démontrer Moïse avec la nature des quatre êtres vivants dans les Saintes Écritures nous allons démontrer Ribéne avec la nature des quatre êtres vivants dans les Saintes Écritures. Nous allons démontrer David avec la nature des quatre êtres vivants dans les Saintes Écritures. Donc, toutes les ombres que nous sommes en train de dévoiler ici, nous allons aussi expliquer cela par rapport à la nature des quatre êtres vivants, à la nature des quatre bras, par rapport au premier aspect. Gloire au Seigneur. Parce que nous sommes jusque-là dans le premier aspect. Nous démontrons le fleuve sortant d'Éden, nous sommes encore dans le premier aspect. Tout ce que je suis en train de dévoiler ici, ce ne sont que des ombres pour enrichir la pensée que j'avais déposée sur la personne de Christ venant de l'éternité, comme un fleuve sortant d'Éden. Gloire au Seigneur. Et au regard, de ce qui est dit en amour, nous précisons en disant que un fleuve sort dans l'Éden pour arroser les jardins. Dans le premier aspect, nous répétons en disant que c'est la personne de Christ venant de l'éternité, comme un fils qui sort du Père pour visiter ou enseigner son peuple d'Israël, pour enseigner sa plantation, frère, son jardin terrestre qui était juste à côté des nations. parce que Dieu planta les jardins à côté de l'Orient, frère. Ce n'était pas accidentel. Là, dans la situation contextuelle, l'Orient, là, représente maintenant les nations, frère. Oui. Parce que Israël, comme les jardins de Dieu, selon Joël 2.1, mais Israël, les voisins d'Israël, ce sont les nations. Ce sont les nations. Souvenez-vous de Joshua 9. Les Gaboniques étaient des voisins d'Israël. Même quand vous lisez Exode 12, les Égyptiens étaient des voisins d'Israël. Voyez. Parce que Israël, comme était un peuple de Dieu mis à part. En dehors d'Israël, les seigneurs considéraient toutes les nations comme étant des voisins les côtés de l'Orient. C'est ça, frère. Donc, dans la Bible, l'Orient cache plusieurs explications. Quand vous expliquez un texte, vous devez respecter son contexte pour éviter les prétextes. Très important. très très important. Ne voyez pas seulement l'Orient, l'Orient c'est Israël, l'Orient, l'Orient c'est Israël. L'Orient cache plusieurs explications. Parce que quand nous prenons le jardin comme étant Israël, selon Ézéchiel 31, verset 8, selon Esaïe 66, 3, selon Joël 2, 1 à 3, quand nous prenons Israël comme le jardin de Dieu, là directement, le côté de l'Orient symbolise les nations, les gens des nations. Parce que Dieu a placé Israël à côté des nations. C'est ça les jardins plantés à côté de l'Orient. C'est ça la pensée, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous continuons par la grâce de Dieu. là nous venons de démontrer un fleuve sortant d'Éden dans le premier aspect. Hormis les ombres que nous avons données, mais dans le premier aspect, vous devez retenir que le fleuve sortant d'Éden préfigurait Christ venant de l'éternité pour enseigner son peuple d'Israël. C'est ça qu'il avait dit dans Matthieu 15, j'ai été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Donc quand le Seigneur vint comme étant un envoyé de Dieu, cela cache aussi un langage, frère. Parce qu'il y a d'autres personnes qui voient comme si Jésus, l'envoyé de Dieu, il y a des personnes différentes. Non. Il faut comprendre les concepts envoyés. Parce que quand vous lisez dans psaume 107, verset 20, l'Écriture dit dans l'ère des tresses, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et le guérit. Voyez, l'Éternel envoya sa parole. Ce que d'après cette écriture, la parole de Dieu représente quoi ? L'envoyé de Dieu. La parole c'est l'envoyé de Dieu. Et quand Jésus dit je suis l'envoyé de Dieu, c'est une manière de dire je suis la parole de Dieu. La parole selon Jean 1.1, la parole c'est Dieu lui-même. Voyez, donc Jésus, l'envoyé de Dieu c'est la parole. C'est Dieu manifesté en chair. Glorie au Seigneur frère. Et que cela ne vous trouble pas. Même nos bien-aimés des témoignages, je vois quand ils prennent Jean chapitre 17, verset 3. Ils prennent seulement cette écriture pour affirmer que Jésus n'est pas Dieu. Mais ils comprennent mal l'écriture. L'écriture dit « Oh la vie éternelle qui te connaisse toi le seul vrai Dieu et Jésus que tu as envoyé. » Voyez. Donc on présente Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu. Oh nous venons de comprendre que l'envoyé de Dieu c'est la parole. Donc la vie éternelle consiste à connaître Christ et Jésus comme étant la parole. Oh Christ et la parole c'est lui le véritable Dieu. selon 1 Jean 5 verset 20 il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Voyez. Donc la vie éternelle est liée à la connaissance de Christ la parole. De Christ la parole. C'est pourquoi il a dit dans Jean 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez. La seule chose qui affranchit c'est la connaissance de la vérité. Quand tu as la connaissance de la vérité frère tu ne seras pas esclave. Tu ne seras pas esclave. Tu seras un homme affranchi. La connaissance Christ donne la liberté. Gloire au Seigneur. Donc là nous venons de présenter le premier aspect sur un fleuve sortant d'Éden. A présent par la grâce de Dieu nous puissons le 15e aspect sur un fleuve sortant d'Éden pour arroser les jardins. Gloire au Seigneur. Quand nous appelons le frère Salomon dans Proverbe 18 verset 4 là l'Écriture dit « Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Gloire au Seigneur. » D'après cette écriture des Proverbes 18 verset 4 « Les eaux représentent la parole. » Or, au regard de Jean chapitre 1 verset 1 partie A la parole était au commencement dans Jean 1 1 parce que cette écriture de Jean 1 1 cache beaucoup de mystères. Cette écriture se résume d'abord en trois parties. La partie A il est dit « Au commencement était la parole. » La partie B il est dit « La parole était avec Dieu. » Et la dernière partie il est dit la parole était Dieu. Chaque partie c'est tout un parlant en langue frère qui mérite l'interprétation. Et quand le bien-aimé Jean nous présente la parole qui était au commencement dans la situation contextuelle le commencement dont il est question symbolise l'éternité selon Esaïe 43 verset 12 même même Proverbe 8 22 23 là le commencement représente l'éternité c'est l'avenir quand la Bible dit « La parole était au commencement » c'est-à-dire que la parole était dans l'éternité Oh la parole c'est tout un homme Jean chapitre 1 verset 14 il dit « La parole a été faite chair » La parole faite et chair c'est Christ c'est Christ et Jésus c'est Christ et Jésus Christ est la parole Jésus la chair Christ est Jésus la parole faite chair c'est-à-dire que la parole qui était au commencement c'est Christ qui était dans l'éternité c'est Christ qui était dans le troisième ciel dans sa demeure respective frère et là maintenant nous affirmons humblement aussi en disant que la parole ou Christ qui était dans l'éternité il était aussi semblable aux eaux mêlées à la terre lointaine glorie au Seigneur parce que l'éternité représente aussi une terre lointaine donc quand il était encore dans l'éternité il était semblable aux eaux mêlées à la terre lointaine et là j'appelle un témoin le fouet Salomon quand vous lisez dans Proverbe 25 verset 25 Salomon dira comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée ainsi et la bonne nouvelle vena d'une terre lointaine gloire au Seigneur contextuellement l'eau fraîche est identifiée comme la bonne nouvelle ou l'évangile vena d'une terre lointaine la terre lointaine ce n'est pas l'Amérique ce n'est pas la France encore moins le Congo mais la terre lointaine c'est l'éternité c'est le troisième ciel donc la bonne nouvelle venant d'une terre lointaine mais c'est l'évangile venant de l'éternité par Christ et Jésus dans ce monde les porteurs de l'évangile éternel c'était Christ et Jésus et cet évangile éternel est identifié comme l'eau fraîche l'eau fraîche c'est que Christ et Jésus étaient les porteurs de l'eau fraîche parce que toute l'humanité nous étions fatigués nous étions fatigués par la transgression d'Adam il a fallu quelqu'un puisse venir avec de l'eau fraîche et de l'eau fraîche c'était l'évangile éternel c'est pourquoi vous allez remarquer mes frères dans Matthieu dans Matthieu 11 28 voulais-je dire quand Christ et Jésus dira que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés c'était une manière de dire que venez aux eaux gloire au Seigneur c'était une manière de dire venez aux eaux quand il dit venez à moi c'est une manière de dire venez aux eaux mais c'est ça la répétition d'Esaïe 55 1 Esaïe a dit venez aux eaux venez acheter sans argent c'est ça la répétition Matthieu 11 28 quand Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués j'ai chargé c'était une manière de dire venez aux eaux venez aux eaux sortant du sanctuaire c'est moi les portées de l'eau fraîche c'est moi mais c'est ça qu'il avait dit à la femme samaritaine c'était pour démontrer à la femme samaritaine que c'est lui le véritable fleuve en bilan le véritable fleuve d'eau vive en bilan gloire au Seigneur gloire au Seigneur et dans la même optique vous allez remarquer Auguste Ensemblé dans le troisième aspect quand vous prenez Jean 7 37 39 dans le deuxième aspect nous venons de confirmer que le fleuve sortant d'Eden représente l'évangile venant de l'éternité je vous en prie d'être vraiment attentif à ce que nous sommes en train de poser dans le premier aspect nous avions démontré le fleuve sortant d'Eden comme étant Christ qui a quitté l'éternité qui est sorti d'entre le chérubin qui a quitté son royaume éternel pour venir visiter son peuple d'Israël ou sa plantation là c'est dans le premier aspect dans le deuxième aspect nous venons de démontrer que le fleuve sortant d'Eden par rapport à Proverbe 18 et 4 les eaux comme étant la parole le fleuve sortant d'Eden comme étant l'évangile venant d'une terre lointaine l'évangile venant dès l'éternité selon Proverbe 25 verset 25 gloire au Seigneur maintenant nous sommes dans le troisième aspect dans le troisième aspect nous prenons maintenant le fleuve comme étant l'esprit de Christ selon quelle écriture ? selon Jean chapitre 7 verset 37 à 39 quand vous lisez cela vous allez voir comment tout ce que le Seigneur se présenta dans les derniers jours de la fête du tabernacle très important voyez ? parce que tout ce mouvement qu'il a fait là c'était prophétique il arrive d'abord au milieu de la fête il entre dans le temple oh la fête durait 7 jours quand il arrive au milieu de la fête c'est combien de jours ? parce qu'il veut aussi démontrer frère le mystère du véritable prophète parce que quand nous prenons dans la logique des 7 jours par rapport au comptage des nombres 14-34 si nous prenons un jour comme une année c'est que nous prenons 7 jours comme 7 ans donc le millier des 7 jours c'est 3 jours et demi donc quand le Seigneur arrive au milieu de la fête il est venu comme étant le véritable prophète oui frère parce que les des témoins comme étant aussi des prophètes ils travailleront aussi pendant 3 ans et demi voyez ? donc quand Christ entre au temple au milieu de la fête c'était une manière de démontrer que c'est lui qui est venu comme les prophètes parce qu'avant son arrivée on parlait de lui c'est ça les prophètes qui l'ont précédé parlaient de lui et lui aussi est venu en forme des prophètes c'est pourquoi il ne pouvait pas venir le 4ème jour de la fête il vient au milieu de la fête c'est très important et le dernier jour c'est le 7ème jour c'est là maintenant il se présente comme le véritable rocher il se présente comme le véritable fleuve en disant si quelqu'un a soif qu'il vienne et qu'il boive et l'écriture dit il parlait de l'esprit qu'il devait recevoir parce qu'il n'était pas encore glorifié mais au Seigneur donc nous voyons selon cette écriture de Jean 7 39 le fleuve d'eau représente aussi l'esprit parce que Christ le véritable sabbat lui-même l'a démontré il se présente le 7ème jour comme le sabbat comme le maître des sabbats c'est lui le 7ème jour d'achèvement de la création gloire au Seigneur l'éternité en bilan et là nous comprenons au Christ ensemble que le fleuve représente l'esprit maintenant quand nous prenons Hebreu 10 5 vous allez remarquer là-bas l'écriture dit Christ est entré dans le monde et dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps c'est que d'après cette écriture d'Hebreu 10 5 Christ est identifié comme l'esprit le corps dont on a formé pour Christ c'était le corps de Jésus donc selon Hebreu 10 5 là nous prenons Christ comme l'esprit Jésus comme le corps voyez en d'autres termes nous pouvons aussi dire Jésus comme l'agneau selon Jean 1 29 on l'a présenté comme l'agneau mais Christ est comme étant la colombe parce que quand il est sorti de ce baptême l'esprit est descendu comme la colombe donc là quand Christ marchait il était à la fois un agneau et une colombe il était à la fois un animal terrestre et un oiseau céleste il était à la fois terrestre et céleste voyez il était à la fois les eaux d'en haut et les eaux d'en bas c'est ça le mystère l'agneau plus la colombe c'est lui il marchait pendant son ministère maintenant à la croix vous allez voir à la croix lorsqu'il dit Père je remets mon esprit entre tes mains donc quand l'esprit sort là maintenant nous voyons le mystère du fleuve qui sort de la terre d'Éden parce que là Jésus comme étant la terre d'Éden Christ comme étant un fleuve tous deux étaient ensemble mais à la croix il y a eu maintenant une sortie la sortie de l'esprit et quand l'esprit sort là l'esprit s'en va entre le main du Père oh le main du Père ce sont le ministre de la nouvelle alliance voyez donc quand l'esprit de Christ sort dans le corps j'avais dit aussi dans la pensée prophétique le corps de Jésus qui était exposé à la croix dans la pensée prophétique qui représente aussi une partie d'Israël qui est aussi Icabode une partie d'Israël privée de la grâce c'est pourquoi vous allez voir pour que ces corps soient mis dans le sépulcre il a fallu deux personnes Joseph d'Arimathie et Nicodème qui ont pris le corps de Jésus pour aller le déposer oh Nicodème et Joseph d'Arimathie prophétiquement représentent aussi les deux témoins parce que c'est les deux témoins qui apporteront qui apporteront le salut des âmes d'Israël parce que les deux témoins seront comme les deux aides du soleil c'est ça qui explique les deux hommes qui ont pris le corps pour aller le déposer très important frère toutes ces choses là crachent des langages hontement prophétiques hontement prophétiques donc nous comprenons Auguste ensemble que quand nous prenons dans le troisième aspect le fleuve comme étant l'esprit Eden comme étant Jésus le fleuve comme étant Christ à la croix l'esprit qui est sorti c'est ça le fleuve qui est sorti d'Eden et quand l'esprit sort d'Eden c'est pour aller entre le main du Père or selon Genèse 2.10 quand le fleuve sort d'Eden le fleuve n'a qu'un seul objectif d'arroser les jardins et dans la situation contextuelle quand nous prenons le fleuve comme étant l'esprit là maintenant le fleuve les jardins ne représentent plus la maison d'Israël là maintenant les jardins représentent l'église parce que les seigneurs dont le ministère de la parole dont le ministère de l'esprit c'est le ministère de l'esprit qui est en train d'arroser d'enseigner l'église d'arroser les jardins parce que le concept arroser représente aussi enseigner prêcher comme Paul dit dans 1 Corinthiens 3 moi j'ai planté Apollos ça arrosait donc là nous voyons l'église aussi comme un nouveau jardin qui fut manifesté officiellement le jour de la Pentecôte le jour de la Pentecôte donc là petit chapitre 2 verset 12 est venu me soutenir quand l'Écrit dit la grâce nous enseigne la grâce qui enseigne c'est ça le fleuve l'esprit de Christ l'esprit ministériel qui enseigne l'église qui arrosent l'église comme étant le nouveau jardin la nouvelle plantation de Dieu manifestée le jour de la Pentecôte gloire au Seigneur donc là nous avons bien tracé les tableaux auguste ensemble dans le premier aspect nous avons démontré le fleuve comme étant Christ deuxième aspect nous avons démontré le fleuve comme étant l'évangile troisième aspect nous venons de démontrer le fleuve comme étant l'esprit et partant de ces trois aspects ici que nous allons démontrer aussi les quatre bras du fleuve que le Seigneur vous bénisse bien aimé dans le Seigneur je vous en prie soyez toujours au poste parce que la nourriture vraiment il y a l'abondance frère il y a l'abondance si je laisse ça en tout cas la manne doit finir seulement maintenant on ne doit pas laisser sinon la manne sera infectée on doit tout manger nous venons de démontrer Christ et Jésus comme le véritable fleuve divisé en quatre bras comme étant l'incarnation ou la manifestation des quatre êtres vivants les écritures elles-mêmes nous a donné la réponse de toutes choses gloire au Seigneur dans le même ode d'idée quand vous lisez Esaïe 33 verset 22 cette écriture j'aime ça j'aime cette écriture vous constaterez que dans cette écriture d'Esaïe 33 verset 22 l'éternel lui-même possède aussi quatre aspects très important il possède aussi quatre aspects comme un fleuve divisé en quatre bras en voici la preuve l'écriture dit l'éternel est notre juge 1 l'éternel est notre législateur 2 l'éternel est notre roi 3 c'est lui qui nous sauve 4 donc selon cette écriture l'éternel possède 4 aspects à savoir le juge le législateur le roi ainsi que le sauveur voyez selon Esaïe 33 verset 22 l'éternel possède aussi 4 aspects comme le véritable fleuve du sang quatre bras oui frère maintenant quand nous faisons le parallélisme entre Apocalypse 7 Apocalypse 4 7 et Esaïe 33 32 là nous disons prophétiquement que le premier être vivant semblable à un lion représente l'éternel notre roi autrement dit l'éternel notre pichon notre pichon le premier bras du fleuve souvenez-vous souvenez-vous comment est-ce que nous avons démontré le premier être vivant semblable à un lion comme étant le roi donc quand la bible présente l'éternel étant roi il est identifié comme le premier être vivant c'est ça le premier bras du fleuve appelé pichon gloire au seigneur alors le deuxième être vivant semblable à un veau représente aussi l'éternel notre sauveur autrement dit l'éternel notre guillon le troisième bras du fleuve gloire au seigneur le troisième être vivant semblable à un homme représente aussi l'éternel notre juge en d'autres termes l'éternel notre idée quel notre fleuve idée quel le troisième bras du fleuve c'est ça l'éternel notre juge enfin les quatre êtres vivants semblables à un aigle qui vole représente l'éternel notre législateur autrement dit l'éternel notre effrate notre grand fleuve c'est l'éternel qui est notre grand fleuve notre effrate il est notre il est quel notre grand fleuve il est notre guillon il est notre pichon c'est l'éternel c'est l'éternel qui est juge qui est notre juge qui est notre roi notre législateur notre sauveur donc Esaïe 33 22 s'accorde aussi avec Apocalypse 4 verset 7 glorie au Seigneur dans la même ligne auguste ensemble nous affirmons humblement en disant que le premier Adam le frère Adam avait aussi la nature de quatre êtres vivants frère oui le frère Adam avait aussi la nature de quatre êtres vivants comme un fleuve disant quatre bras en voici la preuve le premier être vivant est semblable à un lion selon Apocalypse 4 verset 7 et quand vous lisez Proverbs 19 verset 12 les lions représentent un roi à cela le frère Adam était aussi un dominateur était aussi un roi selon Genèse 1 verset 26 ainsi donc le bien-aimé Adam comme le dominateur comme le roi était le premier être vivant il était le premier bras du fleuve appelé Pichon c'est Adam donc Adam lui-même était tout un fleuve qui avait quatre natures c'est ça la nature des quatre êtres vivants donc Adam comme le dominateur il représente le premier être vivant appelé les lions le premier bras du fleuve appelé Pichon gloire au Seigneur le deuxième être vivant est semblable à un veau et nous avions dit selon Jérémie 31 verset 18 Ephraïm le fils de Joseph adopté par Jacob est identifié comme un veau voyez Ephraïm le fils de Joseph adopté par Jacob selon Genèse 48 il représente un veau selon Jérémie 31 18 et vous devez savoir aussi frère les frères Adam étaient tirés de la terre là vous le savez mais quand il fut tiré de la terre Dieu l'avait aussi adopté Dieu l'avait adopté comme son fils quand Dieu souffla le souffle de vie dans les narines d'Adam Adam était devenu le fils de Dieu au jeu du Seigneur nous allons expliquer le mystère des narines d'Adam les narines d'Adam il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous devons parler les narines d'Adam pourquoi Dieu souffle dans les narines pourquoi pas dans la bouche pourquoi s'émat dans les narines donc Adam aussi était le fils adoptif il a été tiré de la terre mais Dieu l'avait maintenant adopté donc là Adam représente aussi Ephraïm le fils de Joseph mais adopté par Jacob Adam était terrestre mais il a été adopté par les célestes il a été adopté par Dieu quand Dieu souffla c'était le mystère de communiquer l'esprit d'adoption il a adopté Adam Adam est devenu un veau le petit de bœuf le fils de Dieu par le souffle qu'il avait reçu gloire au Seigneur donc Adam avec le souffle de Dieu était identifié comme un veau une âme vivante c'est ça frère le fils adoptif de Dieu c'est ça l'image d'Ephraïm selon Jérémie 31 18 donc nous comprenons que le frère Adam comme le fils adoptif de Dieu était semblable au deuxième être vivant appelé le veau il était aussi semblable au deuxième bras du fleuve appelé Guion gloire au Seigneur le troisième être vivant est semblable à un homme selon après 4 7 et là vous savez dans Génèse 1 26 Adam aussi était tout un homme parce que l'écriture dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance donc dans le verset 26 Dieu a parlé au pluriel mais dans le verset 27 là il exécute au cinglier dans le verset 26 il dit faisons mais dans le verset 27 de Genèse 1 l'écriture dit Dieu créa donc il a annoncé au pluriel mais il a exécuté au cinglier cela veut dire que notre Dieu lui-même est à la fois pluriel et cinglier c'est ça c'est ça Dieu qui agit qui est unique mais il travaille dans la diversité il y a la diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout et en tous c'est l'unique Dieu maintenant les gens qui ne comprennent pas le langage il pose la question quand il dit faisons faisons il était avec qui c'était lui-même il parle au pluriel mais il exécute cinglier c'est lui-même qui travaille dans la diversité il est à la fois pluriel et cinglier c'est ça le mystère frère et là nous comprenons le frère Adam comme un homme il représente aussi le troisième être vivant il représente aussi le troisième bras du fleuve appelé idée quel très important et enfin le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole nous voyons dans exode 19 4 Dieu est identifié comme un aigle et si nous prenons aussi genèse 1 27 Adam aussi a été créé à l'image de Dieu donc Adam dans l'image de Dieu représente aussi un aigle si vous prenez aussi Michel chapitre 1 verset 16 là l'aigle est identifié comme un prophète et Adam aussi quand il dira dans genèse 3 genèse 2 verset 23 quand il dit voici cette fois celle qui est os de mes os chair de ma chair on l'appellera femme là Adam est identifié comme un prophète parce qu'il a démontré la ligne du temps il nous a démontré comment est-ce que la prophétie possède trois jours hier aujourd'hui et demain donc Adam aussi était tout un aigle un prophète c'est ça le quatrième être vivant donc Adam lui-même avait la nature de quatre êtres vivants et je crois que par la grâce de Dieu nous avons déjà démontré ici Adam avec la nature de tous les cinq dons ministériels nous allons répéter cela quand nous allons toucher notre deuxième sujet intitulé le fils qui porte cinq noms nous allons encore répéter cela gloire au Seigneur donc nous comprenons qu'est-ce ensemble que le frère Adam avait aussi la nature des quatre êtres vivants comme les quatre bras du fleuve gloire au Seigneur et je vous avais dit que d'après Genèse 49 3 à 4 les frères Ruben est un pétueux bouillonnant comme les eaux et nous avions aussi parlé que Ruben qui sort du sein de son père Jacob typifie aussi un fleuve sortant d'Éden et comme nous avons démontré Ruben comme étant un fleuve d'eau nous devons absolument démontrer aussi les quatre bras du fleuve dans Ruben gloire au Seigneur et quand nous parcourons le pays des Canaan nous allons comprendre au Christ ensemble que les quatre bras du fleuve représentent aussi les quatre fils de Ruben oui Ruben avait aussi quatre fils parce que nous démontrons Ruben comme étant le zoo selon Genèse 49 3 à 4 c'est que les quatre fils de Ruben représentent les quatre bras du fleuve oui frère dans Exode 6 verset 14 vous allez voir que Ruben engendra quatre fils le premier fils de Ruben appelé Enoch représente aussi le premier bras du fleuve appelé Pichon le deuxième fils de Ruben appelé Palou représente aussi le deuxième bras du fleuve appelé Guillon le troisième fils de Ruben appelé Etron représente aussi le troisième bras du fleuve appelé Idekel enfin enfin le quatrième fils de Ruben appelé Carmi représente aussi le quatrième bras du fleuve appelé Ephrat voyez donc selon Génèse 49 3 4 Ruben représente le jeu c'est que les quatre bras du fleuve représentent aussi les quatre fils de Ruben glorie au Seigneur ce n'est pas en vain que Ruben engendrait quatre fils parce que si Ruben devait engendrer cinq là la Bible là il allait même perdre donc détruire perturber voulait-je dire la pensée de la prophétie gloire au Seigneur et dans la même optique de choses nous allons toucher aussi les bien-aimés David c'est par là que nous allons mettre un point viguil il y a beaucoup de choses à dire même demain si Dieu le veut on va toujours continuer nous avions démontré selon psaume 22 15 que le frère David représente aussi l'eau comme il dit je suis comme de l'eau qui se coule alors comme David typifie l'eau cela veut dire aussi les quatre bras du fleuve doit aussi se retrouver dans David oui frère et quand nous consultons le livre de 2 Samuel 23 vous allez remarquer là-bas que le frère David possède aussi quatre aspects comme un fleuve divisant quatre bras quand vous lisez minutieusement cette écriture de 2 Samuel 23 vous allez voir que dans cette citation le frère David possède quatre aspects pourquoi parce qu'il est écrit voici les dernières paroles de David c'est aussi un sujet les dernières paroles de David c'est un grand sujet frère un grand sujet du séminaire les dernières paroles de David gloire au Seigneur et l'écriture dit parole de David fils d'Isaï parole de l'homme haut placé parole de loin du dieu de Jacob parole du chantre agréable d'Israël gloire au Seigneur donc quand nous examinons bien l'écriture nous comprenons que dans cette citation de de Samuel 23 verset 1 le frère David possède aussi quatre aspects entre autres fils d'Isaï l'homme haut placé loin du dieu de Jacob chante agréable d'Israël c'est ça frère et nous allons démontrer cela par rapport aux quatre êtres vivants c'est facile mais c'est par ici nous mettons d'abord un point virgule dans notre introduction ça c'était que l'introduction nous avons démontré par la grâce de Dieu un fleuve sortant d'Éden pour arroser les jardins en trois aspects et nous avons touché aussi le deuxième point intitulé un fleuve divisant quatre bras je pense que nous allons continuer si Dieu le veut dans la séance prochaine pour enrichir encore les ombres sur un fleuve divisant quatre bras et nous allons toucher le troisième point intitulé le détail de chaque bras du fleuve et là nous allons clôturer ce sujet pour toucher le deuxième sujet laisse que le Dieu des esprits de toute chair comme le psalmiste David a dit les pains soutiennent le coeur que cet enseignement puisse soutenir ton coeur toi tu es abattu que le Seigneur puisse te fortifier prends courage il y a encore de l'espoir comme le Seigneur avait dit aux apôtres que rassurez-vous c'est moi et je t'exhorte aussi ce soir en disant rassure-toi que Jésus est vivant il est le véritable Tchafnat comme il est écrit Joseph vit encore notre Seigneur vit encore il est vivant il est capable de résoudre toutes les questions difficiles que le Dieu de la Bible vous bénisse qu'il vous couvre dans sa grâce ciblime Amen 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 Sous-titrage ST' 501